Mesdames et messieurs, encore bonsoir au micro, j'ai accroché, j'espère que vous vous portez très bien. Nous allons donc à vous un sujet qui me tient à cœur, croyait-moi. C'est un sujet qui est apparemment un peu ridicule, le sujet que nous allons donc développer. Mais vous savez, à la veille des élections présidentielles, tout ce qui n'est pas débat devient débat. On crée des conditions pour alimenter la réflexion, alimenter la polémique et tout ça. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Je me pose la question. On vous refuse de prendre la parole au funérail de votre père. C'est la conclusion que nous pouvons tirer ici. On refuse à Tidiam Tiam de prendre la parole pendant les funérails de son père Henri Connabédier. Il est le président du PDC, le nouveau président du PDC. Et le président Connabédier a décidé. On refuse qu'il prenne la parole. Le RHTP refuse à M. Tidiam Tiam la parole lors des obstacles du président Henri Connabédier. On peut parler de peur et de dictature en Côte d'Ivoire. C'est aussi clair que ça, dans une telle situation. Selon le journal Le Monde, un journal très crédible, nous avons repris un temps soit peu l'article du célèbre journal Le Monde. Les récentes décisions du rassemblement des Zézoufétis pour la démocratie et la paix suscitent de vives critiques et interrogations, notamment leur refus de permettre à Tidiam Tiam de prendre la parole lors des obsèques du président Henri Connabédier. Cette exclusion soulève donc des questions sur la motivation et l'éthique du RHTP, pour ne pas dire le RDR de venir RHTP, ainsi que sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le Monde, dans ce cadre, c'est une décision incompréhensible et surtout contestée. Pourquoi réfugier à Tidiam Tiam, une figure respectée de l'opposition, nouveau président du PDC IEDA, l'opportunité de s'exprimer lors des cérémonies nationales ? Les funéraux sont donc des moments de recueillement et d'unité nationales où toutes les voix devraient être entendues, indépendamment de l'affiliation politique. L'argument avancé par le RHTP, selon lequel permettent à Tidiam Tiam de parler, serait trop risqué à l'approche des élections présidentielles, qui semblent davantage dictées par la peur que par le souci du respect des valeurs démocratiques. On peut voir en cela une stratégie de contrôle politique. Le programme à Tiel des cérémonies ne prévoit aucun discours d'un représentant du PDCI RDA, un fait révélateur de la stratégie du RHTP. Le RHTP a peur de laisser une telle tribune à Tidiam Tiam, surtout, si près des élections présidentielles, à expliquer un proche de Tidiam Tiam. Cette décision peut être vue comme une tentative de muséler l'opposition. Mais en revoyant cela, cela constitue donc une démonstration de force du PDCI, puisque le parti au pouvoir attend peur du PDCI en ce moment. Malgré cette exclusion, le PDCI RDA voit dans le funérail de ses leaders une opportunité de démontrer sa force et son unité. S'il parvient donc à mobiliser ses partisans à organiser des cérémonies sans incident, le PDCI pourrait donc utiliser cet événement pour lancer son campagne électorale dès le mois du juin ou bien début juillet. Un cas du parti a souligné l'importance de cet événement pour consolider leur position. Tant que nous n'aurons pas intérêt à M. Henri Connabédier, nous ne pouvons pas dérouler notre programme. Nous sommes concentrés sur le funérail pour le moment. Mais nous avons donc aussi un acte de pouvoir passer à l'étape suivante, car les autres partis risquent de prendre de l'avance sur nous. C'est aussi clair. A ce qui fait, je profite de cette occasion pour challenger, j'allais dire, à tous les journalistes qui vont certainement me contredire. Le pouvoir en place a donné donc des instructions fermes afin que M. Thijam Thiam ne puisse pas passer sur une chaîne publique à une forte audience. Sinon, si M. Ali Dira-Basouba m'écoute, s'il pense que ce que je dis n'est pas correct, qu'il tend alors son micro à M. Thijam Thiam. Ils ont tellement peur de Thiam. Thiam fait trembler toute la case. En conclusion, chers amis, le refus du RHP de permettre à Thijam Thiam de s'exprimer lors des obsèques du président Icona Bédier est symptomatique d'une peur croissante de l'opposition. Cette décision, perçue comme une tentative de contrôle et de manipulation, pourrait marquer le début d'une phase de durcissement politique en Côte d'Ivoire. Pour que la démocratie prospère, il est donc très important que toutes les voix puissent s'exprimer librement, surtout lors des événements nationaux aussi significatifs. Le respect et l'inclusivité doivent prévaloir pour préserver l'unité et la stabilité. Chers amis, laissez le PDC-IEDA enterrer son président. Laissez Thijam Thiam pleurer son président en parlant. De quoi avez-vous peur ? De la parole de Thijam ? Tôt ou tard, il parlera. Ainsi va donc cette Côte d'Ivoire à la veille des élections de 2020, 25, où je pense à partir du mois de juillet de cette année, les choses commenceront à être beaucoup plus compliquées. Je lance aussi un appel à tous ceux qui sont partis, à ceux qui, pour des raisons diverses, sont allés ailleurs. Nous leur disons que les portes de leur maison sont ouvertes. Enfin, je m'adresse à ceux qui observent parfois la politique de loin et avec méfiance. À ceux-là, je dis, rejoignez-nous. Nous allons montrer qu'il est possible de faire de la politique autrement. Je crois que nous en avons donné quelques exemples ces dernières semaines et nous allons continuer de le faire. Nous voulons convaincre par la force et la qualité de nos idées, pas par la violence ni par l'invective. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles, après la destruction de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a eu une sidatelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme d'effort. Merci beaucoup, cher ami, comme le dirait l'hôte, et comme le dirait Jacques Rocher lui-même. Tiamément, mais sûrement. Au revoir.